ok salut comment ça va je suis très content de vous revoir aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi et si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois moi c'est Elie Lawson je vous conseille de bien vouloir vous abonner à la chaîne nous publions chaque mardi et jeudi des vidéos sur l'entrepreneuriat comme vous pouvez le remonter nous sommes dans le domaine de l'inspectrice comptable fiscal tout ça c'est tout ce que nous faisons gratuitement des formations gratuites sur ça donc si vous avez des thématiques laissez des commentaires on fera le plaisir de vous de vous parler de toutes ces choses là avec passion vivacité aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est très important comment créer son entreprise sans business plan parce que nous voyons des fois les gens se tracassent dans le business plan comment rédiger ça ça fait plus de 18 pages ça fait plus de 20 pages quand j'ai un projet d'entreprise comment je vais le faire de 10 de régime business plan alors que le business pas fait intégrer beaucoup de notions juridiques comptables alors que tu n'es pas comptable des notions vraiment compliquées stratégiques comme une communication le marketing mais pour un jeune entrepreneur c'est toute une information vraiment compliquée à gérer alors nous allons juste apprendre quatre choses qu'il faut savoir si vous avez les quatre choses là c'est très simple pourquoi créer votre entreprise la première des choses vous créez une entreprise pourquoi parce que vous avez identifié un besoin et au besoin cherchez un produit correspondant c'est simple vous marcher dans la rue vous avez vu que ok la fois passé il y a une femme qui me disait qu'elle était partagée d'une formation et on lui a fait sortir de la formation parce qu'elle avait un bébé ah bon elle était un bébé un peu et je lui ai dit ok pourquoi tu t'es un bébé ok elle dit ah mais je lui ai dit tu t'es un bébé elle voulait dire deux mots au formateur je lui ai dit ok alors ça c'est un problème que vous avez en Afrique particulièrement alors comment penses-tu réagir en conséquence elle a dit ok l'arrêt c'est que c'est un problème il y a des jeunes mamans en Afrique qui veulent suivre des formations qui veulent suivre des ateliers mais ne peuvent pas parce qu'on va dire que l'enfant va commencer à pleurer alors je vous mettez l'idée pour lui d'ouvrir des crèches à chaque formation de vous avec l'état ou bien les ministères pour qu'à chaque formation qu'il y a deux ou trois personnes qui puissent garder les enfants pour les mères célibataires et c'est un vrai projet qu'elle a et je vous avoue qu'elle a commencé à travailler là-dessus et c'est vraiment un projet qu'elle a vraiment de l'avenir à Dieu imaginez chaque département ministériel chaque département dans votre pays organise une formation ou bien un séminaire et immédiatement besoin de quoi ? d'une petite crèche vous voyez elle ne sera pas là mais elle va avoir envoyé des gens pour faire quoi ? pour juste savoir prendre soin de ces enfants là c'est très important ça c'est la première des choses la deuxième des choses qu'il faut savoir identifier la cible elle dans son cas qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a identifié une cible mère célibataire et aussi qui ? aussi les ministères vous voyez ? c'est ça c'est ça les deux choses qui sont très importantes à savoir parce que c'est un problème qu'elle a donc quel est votre problème dans votre situation dans votre pays ? le problème que les gens ont maintenant le troisième volet qui est très important c'est de chercher le moyen pour communiquer maintenant quelle est la démarche à aller vers les mères célibataires ? quelle est la démarche à aller vers les ministères ? oui vous voyez c'est ça maintenant c'est sur ça qu'elle va travailler donc vous avez un produit qui que vous savez qu'il y a déjà la demande il y a le problème vous savez déjà qui vont consommer votre produit maintenant la chose à chercher c'est comment votre produit ira vers la cible c'est à dire comment vous pensez communiquer ce produit comment vous pensez aller vers votre clientèle cible maintenant quand vous avez votre produit et votre clientèle cible et que le produit va maintenant vers le client il faut un retour sur investissement c'est à dire l'argent donc maintenant vous déterminez comment vous voulez faire se faire payer c'est simple vous déterminez comment se faire payer si vous voulez faire avec c'est un projet électronique ou bien le e-commerce donc vous devez avoir des moyens de paiement comme paypal ainsi de suite mais si c'est le cash immédiatement vous demandez ok payez-nous par banque c'est parce que c'est le cash flow qui fait vivre une entreprise donc bref les cash flow sont très importants tel que c'est clair dans votre tête vous avez que vous avez déjà une entreprise vivant viable le produit la clientèle qui fait vivre le produit le moins d'aller vers la clientèle et comment se faire payer c'est fini si vous avez touché je vous pourrais démarrer votre entreprise en tout succès en toute inquiétude merci si vous avez aimé cette vidéo partager liker abonnez vous nous publiez des vidéos chaque mardi et chaque jeudi et les laissons merci beaucoup et à votre service